Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi début de semaine 21 juin 2021, 10h56 sur du Québec, j'espère que vous allez bien, on se voit moins souvent parce que j'ai recommencé à travailler vraiment à temps plein, je travaille le matin et le soir pour compenser pour les pertes de revenus pendant les derniers mois, on a été forcé de rester à la maison, donc je me reprends, je suis content, mais je travaille du matin au soir, donc j'ai plus beaucoup de temps pour vous partager ce que j'ai à vous partager, mais là aujourd'hui je suis en congé, c'est le seul congé que j'ai, puis j'en profite, j'ai des choses intéressantes à vous partager. On commence avec le US Sun qui nous dit que, on parle beaucoup d'ovnis, vous le savez, nous ici on parle d'ovnis, on est intéressé vraiment à ça, on attend le rapport du congrès, du, 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 ben, qui a été demandé au Pentagone, qui sera remis au congrès américain, mais dont je vous ai déjà partagé les conclusions il y a une semaine à peu près. Puis on arrive au, on reste au même, probablement au même point, on n'apprendra pas grand-chose, mais on n'écarte pas les possibilités d'ovnis, on ne sait pas ce que c'est, il y a beaucoup de choses qui vont rester classifiées, mais tout reste gris et sombre. Puis pendant ce temps-là, on nous raconte dans le Sun qu'il y aurait eu une dizaine de missiles nucléaires sur une base américaine qui ont été neutralisés, qui ont été mis en mode no-go, qui fait que tu ne peux même pas les déclencher par probablement des ovnis, et que c'est, peut-être, selon cette hypothèse-là, ces gens venus d'ailleurs, ces extraterrestres, auraient été alertés par les premières bombes nucléaires qu'on a faites sauter dans la première guerre mondiale, parce que ça doit déclencher des ondes incroyables. Et c'est ce qu'on nous raconte, des ovnis auraient été, auraient fermé dix missiles nucléaires lors d'un incident bizarre sur une base militaire américaine, et le phénomène mondial pourrait avoir été déclenché par les premiers essais de bombes atomiques dans les années 40 même, on parle même avant les deux bombes larguées sur le Japon, on parle des essais qui avaient été sûrement ceux qui ont été effectués dans le Pacifique. Donc, assez fascinant comme histoire, des objets étranges dans le ciel font l'objet d'une attention intense, alors que les États-Unis publient un rapport, vont publier un rapport de renseignement ordonné par le Congrès sur la question. Après une rafale de vidéos divulguées montrant des rencontres approchées avec des navires de guerre et des avions de combat, vous le savez, depuis des semaines et des semaines, on en parle ici. On prétend que dix missiles nucléaires américains se sont déconnectés, mais le Pentagone n'a jamais confirmé l'histoire. Ça, c'est les missiles Minutemen, auraient été placés dans le réglage no-go, ce qui signifiait qu'ils ne pouvaient pas être lancés. Gary Hazeltine, le vice-président de l'ISER, une nouvelle organisation créée avant le rapport du Pentagone pour appeler à une divulgation complète et à la fin de la stigmatisation sur le sujet, pense que l'histoire des OVNI commence avec les premiers essais des bombes nucléaires de l'homme avant 1945. Il souligne l'incroyable histoire du capitaine Robert Salas, un ancien officier de lancement nucléaire américain, à qui on a rendu un hommage public et fait une affirmation extraordinaire, en déclarant en 1967 qu'un OVNI est apparu à la base aérienne de Malmstrom dans le Montana. Salas affirme que dix des missiles nucléaires américains Minutemen qu'ils supervisaient se sont inexplicablement, ou ils sont passés inexplicablement en mode no-go, ce qui signifie qu'ils ne pouvaient pas être lancés, même si l'ordre en était donné. La base aurait pris une journée pour remettre les armes en service, et ils n'ont pu trouver aucun dommage physique ou explication au problème soudain avec les missiles. Hazeltine a déclaré au Sun Online, il est probable que lorsque les États-Unis ont fait exploser la première bombe atomique, ils ont littéralement envoyé des ondes de choc dans l'espace et ont alerté d'autres civilisations que la vie sur Terre a évolué technologiquement, au point qu'elles pourraient diviser ou qu'elles pouvaient diviser l'atome et créer cette fusion atomique. À partir de ce moment-là, il semble que les OVNI aient commencé à apparaître près des installations militaires américaines et dans le monde entier, rejetées comme une théorie du complot pendant des décennies d'anciens responsables de la défense américaine, des politiciens en exercice et l'ancien président Barack Obama et même Bill Clinton ont tous reconnu qu'il se passait quelque chose d'inhabituel avec les OVNI. Maintenant, souvent appelés les phénomènes aériens non expliqués, unidentified aerial phénomènes, des questions sont posées pour savoir si ces objets capturés sur les pellicules, les films, sont des drones super avancés, une technologie militaire secrète ou des canulars ou des tours ou des espèces de problèmes avec les caméras. Et puis, il y a la dernière option qui serait sérieusement envisagée dans le cadre du rapport sur les OVNI qui doit être publié au cours de la semaine prochaine et que ces objets sont d'origine extraterrestre. Dans les autres possibilités, comme des problèmes de caméras, ça a déjà été éliminé, les canulars aussi. Ça peut être une technologie militaire adversaire ou même américaine ou ça peut être des super drones, mais on n'a vraiment pas, puis on semble pencher vraiment plus vers une option peut-être d'origine extraterrestre. Je pense que c'était simplement un spectacle, il voulait faire la lumière sur nos armes nucléaires et simplement nous envoyer un message. Je vous dis, Robert Salas, l'ancien capitaine Salas a affirmé que les OVNI sont une menace pour la Sécurité nationale alors qu'il racontait ce dont il avait été témoin alors qu'il était stationné à 60 pieds sous terre dans une base de contrôle de lancement. Donc, vraiment fascinant. Je vous laisse ça dans la barre de description. Puis, ceux qui doutent que des impacts nucléaires pourraient être ressentis au loin, imaginez-vous, puis je termine avec ça, c'est encore une histoire qui nous vient du son et qui nous dit que l'armée américaine a fait sauter une bombe de 40 000 livres à côté de son propre avion, un porte-avion, pour le tester en cas de conflit, en guerre, naturellement en voulant savoir comment il pourrait réagir dans une guerre. Et la marine a fait exploser près de son plus récent porte-avion des milliers de livres d'explosion pour savoir comment il réagirait pour simuler des conditions de combat. Le porte-avion, apparemment, a passé le test. Mais, ça a déclenché, selon la U.S. Geological Survey, la fameuse USGS, une explosion qui s'est produite vendredi dernier. C'est vendredi dernier qu'on a fait ça. Et ça a déclenché un tremblement de terre qui a été enregistré, des ondes qui ont déclenché un tremblement de terre, ou en tout cas, ça a été enregistré comme un séisme de magnitude 3.9. C'est assez spectaculaire. Il a mesuré l'impact sismique d'environ 100 000 au large, de Ponce Inlet, une ville au sud de Dayton à Beach. Ça a déclenché un tremblement de 3.9. Donc, imaginez-vous des bombes atomiques. Je ne serais pas étonné que ça a eu un impact dans l'espace et que d'autres civilisations aient ressenti quelque chose. Fascinant, je vous en reviens. Ne bougez pas. Sous-titrage ST' 501